chers yogini chers yogi bonjour namasté et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours de yoga en ligne aujourd'hui on va travailler le troisième chakra le chakra du ventre manipura chakra aussi soyez bien sûr s'il vous plaît d'être à jeun pour commencer cette pratique vous allez le voir dès le premier exercice nous allons faire des absorptions des viscères du ventre un massage du diaphragme aussi alors idéalement vous pouvez accomplir cette séance de yoga au réveil comme ça vous êtes sûr d'être à jeun ne buvez pas trop non plus vraiment juste un petit verre d'eau pour s'hydrater la bouche et l'estomac mais voilà ne soyez pas trop chargé dans l'abdomen autre recommandation nous allons commencer notre pratique par des rétentions poumons vides si vous sentez que c'est inconfortable pour vous ne prolongez pas s'il vous plaît les rétentions poumons vides si vous trouvez que le rythme que je donne est trop long pour vous ne stressez pas votre système nerveux et prenez une gorgée d'air tout va bien chacune des indications est une invitation écoutez vous vous avant de l'écouter moi on va commencer tout de suite s'il vous plaît trouver une posture assise confortable les jambes croisées le dos bien droit voilà prenez bien le temps de vous installer relâchez bien votre bassin conscience de l'espace du bassin relâchez bien les jambes vous pouvez presser maintenant le bassin sur le sol pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel comme ça sentez monter le sommet de la tête détendez bien les épaules le visage la peau du visage fermez les paupières voilà laisser décanter l'intellect détendez bien la gorge les yeux observer la luminosité derrière les paupières close observer la caresse de l'air dans les voies respiratoires respirez à plein tout monde prenez une profonde inspiration et tirez bien la colonne vertébrale gardez poumons plein quelques instants la colonne vertébrale toujours bien droite expirez videz 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 puis à nouveau prenez une profonde inspiration par le nez puis expirez joignez les paumes de mains ensemble en namaskar mudra sentez ce contact des paumes de main paume de main gauche paume de main droite les épaules toujours bien douces paupières close prenez une profonde inspiration paupières close expirez nous allons chanter le son du mantra home ensemble trois fois prenez s'il vous plaît une profonde inspiration au on ou OOM 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 Voilà, ouvrez les paupières, ramenez les mains sur les jambes, nous allons commencer avec un exercice de respiration, prenez une profonde inspiration par le nez, remplissez la caractéristique, puis videz par la bouche, videz, 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 gardez poumons vides, et à l'aide de vos mains, ramenez les viscères du ventre sous les côtes flottantes, sentez le massage du diaphragme, ramenez les viscères, puis relâchez le ventre, ramenez les viscères, puis relâchez le ventre, expirez l'air qui reste, profonde inspiration par le nez, tirez la colonne vertébrale, expirez par la bouche. OUuuh, on reprend cet exercice, videz, 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 bien, gardez poumon vide, et à l'aide des mains, ramenez les viscères du ventre sous les côtes, puis relâchez le ventre, ramenez les viscères du ventre, deux fois, trois fois, encore une si c'est confortable, avant d'inspirer, expirez, profonde inspire, et encore une fois par la bouche, videz, 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 videz. Une fois poumons vides, gardez, à l'aide des mains, plusieurs fois ramenez les viscères du ventre sous les côtes, puis relâchez le ventre, puis encore massez, 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 massez. C'est ça, comme ça, continuez, expirez l'air qui reste, inspirez profondément, gorgez-vous d'oxygène, par la bouche expirez, vide, 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 jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, videz, 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 gardez vide. Et à nouveau, à l'aide de vos mains, ramenez les viscères sous les côtes, massez, activez la puissance du nombril, manipura chakra, expirez, l'air qui reste dans les poumons, profonde inspiration, expirez, videz par la bouche, videz, 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 cette fois-ci, sans les mains, en gardant les mains sur les jambes avec la force des muscles abdominaux, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, puis relâchez le ventre, ramenez le nombril vers la colonne, relâchez, ramenez, relâchez, ramenez, relâchez, videz l'air qui reste, inspirez profondément, plein poumon, plein poumon, plein poumon, encore une fois, expirez par la bouche, vide, 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 les mains appuisent sur les genoux, et ramenez le nombril, relâchez, 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 encore, expirez l'air qui reste, profonde inspiration, Et détendez complètement, abdomen, épaules, visage, observez. L'espace intérieur. Nous allons maintenant changer de notre assise. Venez vous asseoir en Vajrasana, assis à genoux, les fesses sur les talons. Si cette posture est exigeante, n'hésitez pas à faire une pause pour ramener un coussin. Formez des poings en amenant les pouces sur les annulaires, le dos des mains en haut des cuisses. Dos des mains posées sur le haut des jambes, la colonne vertébrale bien droite. Puis nous allons pratiquer Capalbati, une expiration par le nez, active par le nez en rentrant l'abdomen. Prenez une profonde inspiration et on y va. Expire. En rentrant le nombril. Les épaules bien douces, le visage relâché. Facile, 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 facile. Expirez par le nez en faisant le fond. Expirez, pliez le corps en deux, posez le front sur le sol. Sentez la présence des poings dans le ventre. Massez les viscères à l'aide de vos poings. Gardez poumons vides, gardez poumons vides. Sentez ce massage très agréable. Videz l'air qui reste. Puis sur l'inspiration, redressez la colonne vertébrale. Gardez les poings sur les jambes. Gardez les paupières closes. Gardez poumons pleins quelques instants. Un deuxième cycle de Capalbati. Et c'est parti. Expirez par le nez. Toujours bien détendu le visage des épaules. Le ventre actif. Facile, léger, tranquille. Le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Paupières closes, visage détendu, épaules relâchées. Expirez, videz, 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 videz. Pliez le corps en deux, le front sur le sol, gardez poumons vides. Et à nouveau utilisez les poings pour masser les viscères du ventre. C'est comme si vous vouliez ramener le nombril à l'avant de la colonne vertébrale, à l'avant des lombaires. Gardez poumons vides tant que c'est confortable. Et inspirez, redressez la colonne vertébrale. Gardez poumons pleins, gardez le dos des mains sur les jambes. Observez derrière le front, observez la détente du ventre. Nous allons faire ensemble un troisième cycle de Capalbati. Voilà, quand vous le sentez, reprenez le souffle puissant, dynamique en absorbant le ventre. On y va. 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 continuez c'est très bien expirez vider 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 pliez le corps en deux et à nouveau comprenez pourquoi il faut pratiquer cet exercice à jeun réveiller la puissance de la force manipura chakra le ventre le ventre le ventre abdomen sangle abdominale prenez une profonde inspiration redresser gardez poumons plein quelques instants visage bien doux les épaules relâché observé derrière le front capable bâti le crâne brillant observer la luminosité derrière le front le souffle long profond servez la qualité de votre souffle très bien puis venez s'il vous plaît vous mettre à quatre pattes les doigts des mains très ouvert les mains bien placées sous les épaules les genoux sous les hanches les genoux séparés de la largeur du bassin de manière à former un beau carré inspirez creusez la colonne vertébrale expirez arrondissez on fait quelques chavaches voilà inspirez regardez vers le ciel expirez regardez vers le nombril sentez toute la colonne vertébrale très agile et très souple inspirez creusez regardez vers le ciel expirez ramener le regard vers le nombril et sentez toute l'agilité du dos toute l'agilité de la colonne vertébrale appuyez bien vos mains sur le sol sentez bien les index les majeurs voilà encore quelques-unes avec le souffle sentez comme le souffle et le mouvement se synchronisent puis ramener le dos dans une position neutre et tirer la jambe droite vers l'arrière expirez ramener le genou vers le front et inspirez tirer la jambe expirer le genou vers le front et continuer voilà inspire et tire expire ramène les doigts des mains toujours bien écarté bien appuyé sur le sol pour protéger les poignets pressé bien la pulpe des phalanges et sentez la qualité du ventre inspire et tire la jambe droite creuse le dos expire arrondi ramène le genou et le front si possible en contact voilà encore quelques mouvements très agiles gardez le pied droit bien flex la cheville droite flex projeter le talon vers l'arrière voilà les bras bien tendu sentez la force sentez la force sentez la force très bien encore continuer et inspirer et tirer la jambe droite garder la jambe droite étirée allonger le bras gauche pousse vers le ciel l'épaule gauche loin de l'oreille gauche le talon droit toujours bien projeté vers l'arrière vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise étirez bien la cheville le poignet éloignez le poignet de la cheville la cheville du poignet sentez cette diagonale dans cet étirement puis reposez le genou droit la main gauche sur le sol étirez maintenant le bras droit vers le ciel dans une torsion verticaliser le bras droit si possible elle revient cette posture mais elle est assez exigeante sentez l'appui de la main gauche sur le sol sentez la torsion dans le torse et dans le ventre bien sûr les deux genoux bien appuyé sur le sol si possible le visage dirigé vers le ciel regardez la main droite dans l'espace essayez de ne voir que le pouce le pouce c'est l'arbre qui cache la forêt seul le pouce est visible les autres doigts sont cachés par le pouce voilà sentez cette torsion expirer ramener le bras droit sous le corps poser l'épaule droite et l'oreille droite sur le sol la main gauche poser devant le visage ramenez bien le coude gauche au dessus du poignet gauche et tranquillement vous allez transférer le poids vers le genou droit décoller le genou gauche le pied gauche et montez le gros orteil du pied gauche sentez bien les points d'appui de votre corps avec le sol surtout les deux mains le dos de la main droite la paume de main gauche montez bien haut le pied gauche et doucement reposez le genou gauche le pied gauche sur le sol appuyez sur la main gauche pour faire glisser le bras droit à nouveau retrouvez votre quatre pattes et même séquence avec l'autre jambe cette fois ci à quelques chavaches inspire et creuser expire arrondi inspire creuse au regard vers le ciel expire arrondi regarde vers le nombril voilà encore très agréable très facile super classique cet exercice c'est la base des mouvements qu'on exécute en hatha yoga souvent les plus classiques sont les meilleurs et inspire et tendez la jambe gauche cette fois ci vers l'arrière projetez bien le talon vers l'arrière regarder vers l'avant puis expirer le fond vers le genou inspiré regarde vers l'avant allonge la jambe expire arrondi la colonne vertébrale et continuez trouver votre rythme inspire allonge expire arrondi inspire regard vers l'avant expire regard nombril et continuez à nouveau placez votre conscience dans le ventre sentez la force du ventre qui propulse cette jambe vers l'arrière à l'inspiration qui ramène le genou vers vous à l'expiration continuez inspire expire voilà sentez cette puissance les doigts des mains toujours très ouvert les mains bien fortes sur le sol encore quelques mouvements très agile très puissant c'est le tigre qu'on exécute en dynamique inspiré allongé la jambe gauche respirez tranquillement puis étirer le bras droit vers l'avant cette fois ci le regard dirigé vers le sol et tirer la colonne vertébrale épaules droites loin de l'oreille droite le pied gauche toujours bien flex pousse droit vers le ciel si vous êtes à l'aise fermer les paupières sentez cette diagonale à nouveau qui garantit votre équilibre et tirez bien et tirez bien et tirez bien respiration longue profonde tranquille agréable reposez s'il vous plaît la main droite le genou gauche puis cette fois ci pressé sur la main droite décoller le bras gauche et monter le bras gauche vers la verticale torsion de l'autre côté appuyé bien la main droite les deux genoux sont bien appuyés c'est d'équilibrer l'appui des genoux voilà si les cervicales sont d'accord vous pouvez regarder vers le pouce ou bien regarder tout simplement vers votre gauche et c'est une montée épaule sur épaule et de sentir bien cette ouverture du thorax la torsion dans le diaphragme est perceptible voilà et c'est bien d'aligner les bras dans une ligne verticale ouvrez bien les doigts des deux mains la main qui est au sol la main qui est au ciel si possible le regard dirigé vers le pouce vous ne voyez que le pouce le pouce cache les autres doigts puis sur l'expiration fait glisser cette fois ci le bras gauche sous le corps posez épaule gauche oreille gauche sur le sol ramener la main droite bien devant le visage transférer le poids sur le genou gauche puis décoller tranquillement le genou le pied pressez bien les deux mains sur le sol et montez s'il vous plaît la jambe droite vers le ciel gros orteil du pied droit tendez la jambe droite voilà très agile reposez tranquillement le genou droit le pied droit laissez glisser le bras gauche en appuyant sur la main droite retrouvez votre quatre pattes amener maintenant les doigts des mains s'il vous plaît vers les genoux les doigts des mains toujours très ouverts écartez bien les doigts puis bien toute la surface de la main sur le sol former des cercles avec la poitrine imaginez que vous avez un rayon laser qui part du nombril et que vous voulez dessiner des des cercles parfaits avec ce rayon laser sur le sol voilà sentez l'étirement des poignets des doigts changer le sens de rotation s'il vous plaît faites des cercles dans l'autre sens sentez bien l'étirement poignets avant bras très agréable faites des cercles d'un diamètre qui vous garantissent que cet exercice soit confortable voilà très bien ramener les doigts des mains vers l'avant le poignet vers vous puis amener le dos de la main cette fois ci sur le sol les doigts toujours dirigés vers les genoux les bras tendus si c'est trop exigeant fait une main après l'autre si possible les deux mains à la fois et en gardant la surface du dos de la main sur le sol les ongles des doigts bien appuyés sur le sol diriger le bassin vers les talons tranquillement progressivement sans grimace avec un petit sourire sur le visage voilà ouvrez bien les doigts des mains pressez bien les ongles la longueur des doigts et vous relâchez voilà venez vous asseoir sur les talons faites des cercles avec les poignets ça picote un peu super des cercles dans l'autre sens s'il vous plaît voilà secouer les mains secouer 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 les muscles des bras qui font comme de la gelée les biceps les triceps puis étirer les bras vers l'avant puis projeter les doigts ramener projeter ramener projeter ramener projeter ramener voilà comme si vous jouiez des castagnettes étirez bien les doigts voilà continuez 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 exactement comme ça ramener le dos des mains en contact maintenant main droite par dessus la main gauche poignée droit sur le poignet gauche croisez les doigts puis ramener les mains vers l'intérieur sentez l'étirement des poignets inspiré tirer les bras vers le ciel expirez descendez les mains ramener les mains vers vous puis étirer les bras vers le sol puis voilà on reprend cet exercice pour bien sentir les articulations des doigts des poignets des coudes des épaules expirez vers le sol inspirez vers le ciel voilà ramener le dos des mains en contact main gauche sur main droite cette fois ci poignée gauche poignée droit entrecroisez les doigts des mains puis ramener à l'expiration les mains vers vous inspirez les bras vers le ciel expirez les mains vers l'intérieur les mains vers les genoux puis ramener il ya un côté sans doute plus facile que l'autre à nouveau ne forcez pas accompagné avec le souffle ce mouvement pour les articulations voilà encore quelques unes avec le souffle expirez relâchez complètement venez s'il vous plaît à nouveau vous mettre à quatre pattes les doigts des mains très écartés santé vos poignets bien vibrant vos mains bien réveillées puis mettez vous sur les points s'il vous plaît avec les pouces qui presse sur le sol pressé sur les coups de pieds et décoller les genoux on reste un petit peu sentez la force qui vient du ventre presser les points presser les pouces presser les coups de pieds et vos genoux sont comme en lévitation quelques centimètres au dessus du sol détendez bien le visage et la gorge le ventre on reste encore un peu les bras bien tendu vous soutiennent reposez tranquillement les genoux ramener les fesses sur les talons ramener le front sur le sol devant les genoux les coudes au sol bah là ça n'a pas sur de l'enfant restauré relâchez complètement le ventre le ventre le ventre respirez dans le ventre sentez le contact du ventre avec les cuisses le massage diriger le souffle dans l'abdomen puis étirez les bras revenez s'il vous plaît à quatre pattes restez sur les coups de pied à nouveau décoller les genoux s'il vous plaît ouvrez bien les doigts des mains et essayez de tendre les jambes montez le bassin bien haut comme un chien tête en bas mais sur les ongles des pieds vous êtes toujours sur les ongles des pieds étirement des chevilles et des coups de pied très agréable regardez vers vos pieds et c'est comme si vous vouliez étaler le dessus du pied le coup de pied sur le sol tendez bien les jambes tendez bien les jambes montez bien haut le bassin montez bien haut le bassin sentez la cheville le pied très agréable et doucement revenez sur les genoux venez maintenant sur la pulpe des orteils crocheter les orteils amener bien les dix orteils sur le sol même les petits orteils puis pressé sur les mains garder les genoux pliés ramener le ventre en contact avec les cuisses les talons très haut les bras tendus c'est un chien tête en bas genou plié les talons très 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 haut mettez vos talons aiguilles voilà et sentez tous les orteils à contribution regardez les orteils voyez même les petits orteils qui s'éclaircissent de bonheur et pressé les orteils monter bien haut les talons garder le ventre sur les cuisses monter le bassin après c'est bien les mains sur le sol les bras tendus puis maintenant tendez les jambes en gardant les talons très haut tendez les jambes tendez les jambes les jambes tendues rapprocher le ventre des cuisses à nouveau maintenant éloignez les cuisses du ventre toujours les talons très haut toujours les talons très haut le bassin très haut le bassin très haut sentez la qualité du dos l'étirement très puissant très agréable sur l'expiration dirigez maintenant les talons vers le sol et voyez ce adho mukha shvanasana ce chien tête en bas parfaitement ajusté sentez la qualité du dos étirement à l'arrière des jambes ramener les ischions vers le ciel et doucement retrouver votre quatre pattes s'il vous plaît poser les genoux amener le pied droit entre les deux mains pressé sur le pied droit redresser votre buste et tirer le bras gauche vers le ciel le coude gauche en opposition aux genoux droit main droite sur main gauche en amas karmoudra regardez vers le coude droit et voilà utiliser le contact du coude sur la jambe pour faire levier sentez la torsion dans le ventre sentez bien le pied droit bien fort sur le sol regardez vers le coude derrière les épaules loin des oreilles puis dirigez le regard vers le pied droit devant ramener les mains de chaque côté du pied le genou droit à côté du genou gauche ramener les majeurs en contact les mains bien ouvertes bien appuyé sur le sol chien tête en bas avec les majeurs en contact sentez la surface de la paume de la main presser le sol augmenter cette surface montez bien haut le bassin à nouveau étirez bien l'arrière des jambes dirigez les talons vers le sol sentez l'absorption du ventre construisez l'architecture de cette asana de cette posture sentez toutes les lignes de force expirez doucement ramener les genoux sur le sol les doigts vers l'avant on change de jambe la jambe gauche entre les deux mains s'il vous plaît pressé sur le pied gauche redressez votre bus le pied gauche bien actif et tirer le bras droit vers le ciel expirez ramener le coude droit contre le l'extérieur du genou gauche paume de main gauche en contact avec la paume de main droite appuyez bien la paume de main gauche sur la paume de main droite montez la poitrine essayez de diriger le sternum vers les pouces les pouces vers le sternum regarder le coude gauche derrière les épaules loin des oreilles le pied devant bien ancré sur le sol sentez le ventre le ventre le ventre et redresser la poitrine la poitrine la poitrine bien haute respirer dans cette forme expirez le regard vers le pied devant les mains de chaque côté du pied gauche et un grand pas vers l'avant le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis maintenant glisser la main sous le pied les deux mains sous les deux pieds les orteils sont en contact avec les poignets écrasez bien vos mains vous pouvez plier les genoux autant que c'est nécessaire bien sûr pour rentrer dans cette forme relâchez bien la tête on lâche et bien tout le dos vous pliez les coudes légèrement chercher l'extension des jambes chercher à monter les ischions vers le ciel à votre mesure sentez que vous écrasez vos mains sentez cette rencontre ce massage des mains avec les pieds sentez cette rencontre plante de pied paume de main ce contact des tous les méridiens qui sont présents tous ces points d'acupuncture dans la plante du pied dans la paume de la main puis libérer vos mains tranquillement et vous allez glisser maintenant la main sous les talons plier bien les genoux autant que c'est nécessaire et glisser les doigts à l'arrière sous les talons l'intérieur du poignet en contact avec le tendon d'achille fait une belle saisie tirer sur les talons relâcher la tête tirer sur les talons tirer sur les talons pour monter bien haut le bassin vers le ciel cherchez l'extension des jambes à nouveau sentez ce contact du ventre avec les cuisses et utiliser la prise des talons pour tirer avec la force des bras pour bien étirer la colonne vertébrale le corps replié en deux à utiliser cette force des bras cette bonne prise des talons et doucement relâché dos des mains sur le sol relâcher complètement la tête les bras ballant la tête relâchée sur l'inspiration redresser la colonne vertébrale empiler les vertébreux l'une sur l'autre et redresser le corps sentez cette station debout voilà écartez les pieds maintenant s'il vous plaît de la largeur du bassin plier les genoux amener les majeurs en contact devant le sternum amener les coudes au niveau des épaules vous faites comme un cerceau avec vos bras les genoux fléchis les pieds bien ancrés une posture d'ancrage fermez les paupières relâchez bien les épaules on pourrait faire toute une séance de yoga on pourrait rester une heure et demie comme ça dans cette extraordinaire posture paupières closes épaules relâchées sentez la force du hara le nombril le centre énergétique votre ancrage vos jambes imaginez que vous serrez un arbre un tronc d'arbre devant vous c'est un pain et sentez ce champ énergétique très puissant devant votre coeur vous pouvez fléchir un peu plus les genoux pour bien enraciner la posture réveillez la force sentez la force imaginez s'il y avait un grain de maïs qui passait dans ce cerceau de vos bras il se transformerait en pop corn tellement votre champ magnétique est puissant détendez bien les épaules le visage respiration longue profonde et inspirez doucement redressez déplier les jambes ramener les bras le long du corps allongez vos jambes pieds joints nous allons faire une petite marche expirez ramener le genou vers la poitrine et à l'inspiration vous reposez le pied sur le sol et internez comme ça d'un pied sur l'autre à l'expiration puissant le genou vers la poitrine à l'expiration voilà juste pour le plaisir de marcher sans aller nulle part en restant sur place connectant la force du ventre expire expire le genou vers la poitrine voilà très bien maintenant que vous êtes à l'aise vous pouvez monter le genou un petit peu plus haut et chercher la percussion du genou avec l'épaule expire 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 genou bien haut et continuez s'il vous plaît sentez votre force sentez ce centre comme les jambes partent du ventre comme la force part du ventre et continuez s'il vous plaît et cherchez vraiment à percuter le genou avec l'épaule montez bien haut montez bien haut allez on continue notre pèlerinage et quitte à aller nulle part autant y aller un peu plus vite accélérer un petit peu yogi yogini voilà toujours à l'expiration le genou vers l'épaule expire et relâchez doucement appréciez fermer les paupières sentez votre station debout relâchez bien le ventre ramener les paumes de main jointes devant la poitrine s'il vous plaît inspirer tirer les bras vers le ciel expirer plier le corps en deux plier les genoux si nécessaire amener les mains sur le sol lâcher la tête inspiré fait un grand pas avec le pied gauche loin derrière gardez la jambe gauche tendue s'il vous plaît mais là bas gauche bien à plat sur le sol étirer le bras droit vers le ciel appuyez bien sur le pied droit tendez bien la jambe gauche derrière vous sentez cette torsion les bras sont alignés épaule droite au dessus de l'épaule gauche ouvrez bien les doigts de la main droite dans l'espace les doigts de la main gauche sur le sol puis expirez ramener la main droite à l'intérieur du pied droit pivoter le talon gauche le genou droit est en contact avec le haut du bras droit et tirer le bras gauche vers le ciel la même portion de l'autre côté pressez bien le genou sur le haut du bras pressez bien le pied sur le sol la jambe gauche derrière tendue le pied bien à plat sur le sol les deux bras étirés à nouveau regardez vers le pouce vers le ciel le pouce cache les autres doigts sentez bien tout le flanc expirer ramener la main gauche sur le sol poser le genou gauche sur le sol regarder vers l'avant et si c'est confortable vous pouvez ramener un coup d'après l'autre sur le sol toujours en regardant vers l'avant pour ne pas arrondir le dos au contraire garder l'étirement si c'est trop fort de ramener les coudes sur le sol n'hésitez pas à ramener les mains ou de fléchir légèrement les coudes mais si vous êtes à l'aise avec les coudes sur le sol vous pouvez poser les coudes sur le sol sentez dans le bassin dans vos jambes la souplesse l'élasticité des tissus musculaires de la peau des tendons puis ramener les paumes de main à plat sur le sol plier le genou gauche et avec la main droite venez saisir le pied gauche et ramener le talon vers la fesse étirement intense à l'avant de la cuisse gauche allez-y doucement voilà pressez toujours bien le pied droit sur le sol attention avec le genou gauche pas de douleur dans le genou relâchez votre pied et fait un grand pas vers l'arrière posture de la planche les doigts des mains bien ouvert les bras bien tendu les jambes engagées le centre actif sent à nouveau votre puissance allez encore une petite marche sur place cette fois ci on décolle un pied puis l'autre en essayant de garder les jambes tendues le plus tendue possible et les chevilles toujours flex et pressez bien les mains sur le sol puis on décolle un pied puis l'autre un pied puis l'autre un pied puis l'autre si c'est trop fort n'hésitez pas à poser les genoux sur le sol faites une pause puis reprenez et si vous appréciez cette petite promenade continuez s'il vous plaît allez reposer les genoux sur le sol asseyez vous sur les talons le front au sol devant les genoux coude sur le sol relâche 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 tout le dos tout le ventre le bas du dos puis regardez vers l'avant venez à quatre pattes retrousser les orteils expirez chien tête en bas relâchez bien la tête tendez bien les bras tendez les jambes amener les pieds joints s'il vous plaît l'intérieur des pieds en contact gros orteils en contact malléoles en contact chien tête en bas les pieds joints inspirez tirez la jambe droite vers le ciel décoller le talon gauche expirez ramener le genou droit près du coude droit puis inspirez monter la jambe expirez on croise genou droit coude gauche inspirez monter la jambe expirez genou droit coude droit inspirez monter haut expire on croise inspirez le pied très haut expirez extérieur inspirez expirez genou vers le coude et vous alternez d'un coude vers l'autre et le regard accompagne le mouvement et le souffle accompagne le mouvement inspirez monter bien haut expirez le genou près du coude alternativement à gauche et à droite inspirez bien haut expirez posez le genou droit entre les deux mains asseyez vous sur le talon droit entre les deux fessiers bout des doigts sur le sol de chaque côté du genou étirez bien la cage thoracique plier les coudes diriger les épaules vers le sol sentez cette assise sur la jambe droite replié expirez doucement inclinez vous vers le sol ramener les coudes sur le sol front sur le sol et relâchez complètement la posture relâchez complètement le poids du corps sur la jambe droite vous pouvez allonger vos bras et relâchez toute la jambe droite la cheville droite le genou droit le mollet la cuisse droite le fessier droit la hanche droite le pli de laine à droite dirigez le souffle dans cette région détendez bien le ventre la respiration lente profonde consciente regardez vers l'avant maintenant tendez les bras puis sur l'inspiration décoller la main droite de quelques centimètres les doigts des mains toujours bien ouvert reposez la main droite sur le sol inspirez décoller la main gauche doit des mains très ouverts bras tendus reposez la main gauche sur le sol et on essaye avec les deux mains décollées du sol quelques centimètres trouver votre équilibre allongez bien les bras le regard vers l'avant et ramener les mains sous les épaules retroussez les orteils du pied gauche inspiré monter la jambe droite vers le ciel le talon gauche très haut et expirez doucement ramener le pied droit entre les deux mains et le pied gauche vers l'avant relâchez la tête dos des mains sur le sol plier les genoux inspirez redressez ramener la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre redressez vous le menton en dernier et sur l'expiration joignez les paumes de mains ensemble devant la poitrine inspirez étirez les bras vers le ciel expirez pliez le corps en deux lâchez bien la tête inspiré fait un grand pas avec la jambe droite moi là je me trompe je fais la jambe gauche mais hop voilà on va rectifier jambe droite vers l'arrière jambe droite tendue pied gauche entre les deux mains pliez bien la main droite à plat sur le sol et inspirez étirez le bras gauche vers le ciel pressé bien sur le pied gauche le genou bien au dessus de la cheville le tibia gauche perpendiculaire au sol éloignez bien les épaules des oreilles voilà tendez bien la jambe derrière pressé bien le pied devant sentez cette torsion très agréable écartez bien les doigts des deux mains le regard sur le pouce dans l'espace expirez ramener la main gauche sur le sol à l'intérieur du pied gauche le genou gauche presse sur le haut du bras gauche ramener la plante du pied droit sur le sol et inspirez et tirez le bras droit vers le ciel la torsion de l'autre côté un peu plus exigeante le pied derrière bien à plat sur le sol le genou devant qui presse sur le haut du bras et le regard à nouveau si possible vers le la main qui est au ciel expirer ramener la main droite sur le sol décoller le talon droit derrière poser le genou droit le coup de pied droit et selon votre possibilité vous pouvez venir éventuellement descendre les coudes sur le sol garder la colonne vertébrale bien étiré regarder vers les mains ne laissez pas s'arrondir le dos respirez bien tranquillement profondément sentez la souplesse c'est la posture du lézard sentez la souplesse dans les fessiers dans les cuisses allez délicatement ramener les mains à plat sur le sol redresser puis attention ça c'est un posture avancée de plier le genou droit derrière et de venir saisir le pied avec la main gauche pour ramener le talon droit vers la fesse droite allez-y délicatement sans pression on a apprécié l'extension avant de la cuisse droite doucement relâchez votre pied et ramener le pied gauche à l'arrière du tapis les deux jambes tendues on refait la planche cette fois ci sur les coups de pied et à nouveau si vous appréciez poursuivre notre petite balade pas à pas sur les coups de pied on décolle un pied puis l'autre les doigts des mains très ouverts le regard dirigé vers le sol au delà des doigts et sentez les jambes très légères à l'inspiration décoller le pied à l'expiration reposer inspire décolle le pied expire repose voilà toujours sur les coups de pied ramener les genoux au sol ramener les fesses sur les talons balasana posture de l'enfant relâchez bien le front au sol les épaules relâchées respirez bien dans le ventre la santé votre souffle puis regardez vers l'avant venez à quatre pattes retrousser les orteils chiens tête en bas domukha shvanasana on va reprendre notre petite danse cette fois ci avec la jambe gauche dans l'espace regarder vers les mains expirer le genou vers le coude gauche inspirer le pied vers le ciel expirer le genou vers le coude droit inspirer et monter haut la jambe et expirer le genou vers le coude en alternant à gauche puis à droite inspire monte expire genou vers le coude inspire monte genou vers le coude inspire monte genou vers le coude tantôt extérieur coude gauche et tantôt on croise vers le coude droit voilà sentez bien l'ancrage des mains sur le sol sentez bien la force qui part du ventre très agile très facile encore quelques unes et reposez le genou entre les poignets le coude pied droit sur le sol le talon gauche au niveau du périnée amener le bout des doigts sur le sol pour bien redresser la poitrine descendez bien les épaules loin des oreilles et sur l'expiration tranquillement venait sur les coudes allonger le buste le corps sur la jambe gauche qui est plié voilà allonger les bras et poser le front sur le sol devant le genou gauche et laisser la gravité agir sur la matière de votre corps respiration longue profonde santé la fesse gauche la hanche gauche pli de laine à gauche la cuisse gauche le genou gauche le mollet gauche la cheville gauche tout le pied gauche toute la jambe gauche très relâché détendez plus puis veuillez s'il vous plaît redresser la tête regarder vers l'avant bien tendre les bras les bras bien tendu les doigts des mains très ouverts et décoller la main gauche pour commencer quelques centimètres la main gauche comment l'évitation comme sur un champ magnétique les doigts des mains très ouvert reposer la main gauche délicatement inspiré décollé la main droite voilà les doigts de la main droite très ouvert expirez doucement reposer la main droite sur le sol on y va pour les deux mains on essaye en équilibre allez les deux mains décollé voilà trouver cette force tranquille tranquille si c'est délicat faites de votre mieux trouver la force trouver la force puiser là et ramener les mains sous les épaules s'il vous plaît retroussez les orteils du pied droit derrière pressez sur les mains inspiré montez bien haut le pied gauche jambe gauche tendue décoller bien le talent droit et sur l'expiration poser le pied gauche à côté du pied droit venez dans une planche cette fois ci sur les coudes s'il vous plaît mais les coudes là où sont vos mains vous êtes sur les avant-bras et depuis cette planche sur les avant-bras on reprend notre pèlerinage décollé un pied puis l'autre un pied puis l'autre un pied puis l'autre inspiré décollé le pied expiré ramener le pied sur le sol à fait des grands pas sentez le ciseau de vos jambes très bien puis reposer le bassin sur le sol le front d'entre les mains et tirer les bras vers l'avant s'il vous plaît les doigts des mains toujours bien ouvert regardez vers l'avant redresser la poitrine décoller le sternum jusqu'aux basse côte les deux bras bien tendu les épaules bien loin des oreilles les pieds pointés s'il vous plaît inspiré décollé le pied gauche le genou gauche et la main droite le bras droit dans l'espace sentez cette diagonale les doigts de la main droite bien ouvert les orteils du pied gauche bien pointé expirez reposez le pied la main et on change de côté décoller le pied droit le genou droit la jambe droite et la main gauche le bras gauche allez pointé bien le pied ouvrez bien les doigts de la main expirez reposez et sur l'inspiration les deux pieds les deux mains envolez vous super yogi super yogini c'est ça pointez bien les pieds ouvrez bien les doigts des mains les épaules loin des oreilles sentez la force du ventre sentez les muscles du dos si on parle de sangle abdominale c'est bien que cela fait une sangle donc tout le tour on dynamise la musculature du dos respirer un petit sourire sur les lèvres pour rendre la posture encore plus légère plus facile plus agréable et ramener les mains sous les épaules venez à quatre pattes asseyez vous sur les talons balasana relâchez le fond sur le sol relâchez le dos des mains de chaque côté des pieds à l'arrière du corps relâchez bien complètement les épaules le dos respiration longue profonde à profiter de cette excellente posture balasana pour restaurer ressourcer intégrer puis s'il vous plaît tirer les bras vers l'avant regarder entre les mains venir à quatre pattes et à nouveau vous allongez sur le ventre plier s'il vous plaît le genou droit et venez saisir avec les deux mains votre pied droit sur l'inspiration décoller la tête la poitrine et sur l'expiration vous reposez le menton la poitrine à l'inspiration le talon droit se décolle de la fesse droite et la poitrine la tête se soulève inspiré décollé expiré reposé inspiré décollé expiré reposé en dynamique comme ceux ci trouvez votre propre rythme qu'importe la vitesse qu'importe l'amplitude sentez votre force dans le ventre oui c'est intense comme exercice doser doser votre effort inspire décolle expire repose à votre propre rythme voilà encore quelques unes avec le souffle sur l'inspiration voilà prenez une profonde inspiration rester un petit peu poumon plein et expirez relâchez ramener le pied droit à plat sur le sol coup de pied sur le sol puis ramener l'oreille droite sur le sol quelques instants relâchez bien le ventre le ventre le ventre le ventre le dos le dos le respirez dans le ventre ramener le menton sur le sol s'il vous plaît pliez le genou gauche saisissez le coup de pied gauche la cheville gauche avec les deux mains et à nouveau inspiré décoller le talon du fessier décoller la poitrine le menton et expirez reposez trouver votre propre rythme inspire décolle expire repose inspire décolle expire repose avec le souffle c'est le souffle qui agit pour créer cette impulsion cette force de vie vous créez votre mouvement votre volonté votre puissance mani pour la chakra troisième chakra dans le ventre continuez s'il vous plaît décollez bien le talon de la fesse à l'inspiration c'est la force musculaire de cette cuisse et la force musculaire de cette cuisse puis sa source dans le ventre inspirez décollez gardez poumon plein et expirez relâchez ramener le pied gauche coup de pied gauche sur le sol oreille gauche sur le sol détente détente à plat ventre relâchez complètement ventre bas du dos bas du dos rein respirer visage tout doux le regard tout doux vous pouvez même fermer les paupières et les yeux tout doux derrière les paupières closes restaure récupère en la bonne nouvelle c'est que nous n'avons que deux jambes la meilleure nouvelle c'est qu'on en a deux donc pliez les deux genoux s'il vous plaît et saisissez les deux chevilles les pieds flex s'il vous plaît vous devez sentir le tendon dans les doigts et sur l'inspiration en gardant les pieds flex éloignez les talons du bassin les talons loin des fessiers les bras tendus et la poitrine se soulève la tête se soulève danura sana la posture de l'arc belle flexion arrière de la colonne vertébrale bien une belle ouverture de la colonne vertébrale garder les genoux sur le sol et c'est la force des jambes essayer de verticaliser les tibias et le sternum avec la force des jambes allez-y fait un bel arc expirer relâcher ramener le menton sur le sol lâcher les chevilles ramener les deux pieds sur le sol oreille droite sur le sol relâche à nouveau santé toute la détente musculaire dans le dos tous les muscles autour de la colonne vertébrale mais du milieu du dos du bas du dos santé comme la respiration peut se faire dans le dos dans l'arrière du corps comme vos poumons gonflent à l'arrière ils poussent les homoplates alors on va reprendre danura sana la posture de l'arc un peu plus intense cette fois ci doser ainsi c'est trop fort prenez la même version que précédemment si vous appréciez garder les pieds pointez et décoller cette fois ci les genoux puis allez-y inspiré on va faire un petit rock'n'roll sur l'inspiration vous décoller la poitrine le menton sur l'expiration pour ramener le menton sur le sol et ont comme un fauteuil à bascule voilà utiliser la respiration dans le ventre pour faire basculer le corps d'avant en arrière danura sana massage des organes du ventre très puissante cette posture à nouveau peu importe l'amplitude ou le rythme soyez à l'aise dans cette intensité et c'est le ventre un pas la tête qui fait la bascule le ventre le ventre le ventre le ventre le ventre la force la force la force la force inspirez gardez poumons plein et expirez doucement relâché ramener les mains tout de suite sous les épaules et venez tout de suite en bas là sana en posture de l'enfant les bras vers l'avant pour bien relâché bien relâché vous pouvez dandiner un petit peu à gauche à droite puis ramener le dos des mains de chaque côté des pieds à expirer à plein poumon dans le dos bas du dos dans le ventre complètement relâché contre posture après danura sana la posture de l'arc une flexion arrière puissante bala sana posture très restaurative fermez les paupières sentez le poids des yeux derrière les paupières close puis inspirez doucement redressez vous voilà venez s'il vous plaît vous accroupir si possible les pieds à plat sur le sol pouvez bien écarter les pieds ou mettre les pieds en canard peut-être que les talons sont décollés mais essayer d'avoir les pieds au bien à plat malasana amener les bras à l'intérieur de vos genoux et les avant-bras voyez sont horizontaux paumes de main jointes devant la poitrine cherchez à ouvrir les genoux avec les coudes et chercher à serrer les bras avec les jambes une force d'opposition maintenant appliquer moulabandha la contraction des muscles entre le sexe et l'anus contracté mouladhara chakra serrer le plancher pelvien étirer la colonne vertébrale sentez toute la colonne vertébrale grandissez vers le ciel en gardant cette absorption du périnée voilà puis ramener les mains sur le sol on va rentrer dans bac asana la posture du corbeau un équilibre sur les mains ayez les doigts des mains très ouverts les mains bien à plat sur le sol garder le contact des genoux sur le haut des bras puis décoller les talons ramener les fesses à hauteur des genoux le regard vers l'avant et peut être que les pieds peuvent décoller l'un après l'autre en donnant le poids vers les mains à l'entraîner vous pouvez décoller un pied puis l'autre faire des pauses pour soulager les poignets en faisant des petits cercles avec les poignets puis reprenez en serrant bien les genoux sur les bras voilà moi je fais une une variation qui est possible si vous êtes très à l'aise dans cette posture vous pouvez ramener la tête sur le sol une fois que la tête est sur le sol revenir dans bac asana et là on sent vraiment que toute la force vient du ventre de udhyana bandha l'absorption du ventre voilà revenez tranquillement de votre bac asana de votre corbeau peu importe que vous ayez décollé les pieds ou non vous pouvez si vous le souhaitez continuez à vous entraîner faire une pause sur la vidéo et continuer à vous entraîner dans bac asana sinon nous continuons notre série avec une super posture que j'adore les pieds séparés de la largeur du bassin entre croiser les doigts des mains et comme si vous teniez un marteau sur l'inspiration vous levez les bras vers le ciel et sur l'expiration boom inspire bras vers le ciel expire pliez bien les genoux à l'expiration voilà et faites de grands mouvements voilà pour détruire tout ce qui fait obstacle à votre croissance à votre développement à votre épanouissement sentez bien les pieds bien à plat sur le sol allez sentez la puissance de vos jambes inspirer les bras vers le ciel expire et boom il ya un personnage de la mythologie nordique thor qui a comme ça un grand marteau il est tellement populaire qu'il est devenu un super héros dans les comics américains chez les adventures voilà c'est ce beau gosse blond avec son marteau allez sentez la puissance de thor agir en vous dans vos jambes dans le ventre et rien ne vous résiste vous êtes divins divine inspirez vers le ciel expirez puissamment expirez par le nez inspirez par le nez toujours et sentez cette puissance allez-y voilà continuez continuez et continuez c'est très bien à nouveau peu importe le rythme et sentez une cadence régulière la force de vos jambes la force de votre centre voilà et réduisez en miettes tout ce qui vous gêne c'est ça très bien continuez 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 voilà pas d'intellect pure expérience pure expérience de la force et du souffle pure expérience ralentissez doucement inspirez et tirez les bras vers le ciel gardez poumons plein et expirez relâchez les bras sur les côtés appréciez le rythme cardiaque le rythme de la respiration puis venez s'il vous plaît vous allongez sur le dos quelques instants chava asana pour sentir votre force au repos la pulsation du corps la pulsation du coeur le rythme de la respiration tout le système cardiovasculaire bien dilaté le sang frais à l'inspiration voilà ramener les pieds joints s'il vous plaît les pieds bien flex puis ramener le genou droit vers la poitrine saisissez le genou droit avec les deux mains les deux pieds toujours bien flex décoller l'arrière de la tête les épaules pour ramener le front vers le genou droit puis décoller le talon gauche et tirer les deux bras vers l'avant inspirez l'appui sur l'expiration va activer un mouvement de piston avec les jambes expirez ramener le genou gauche vers le front la jambe droite tendue puis on alterne comme ceci à chaque expiration vous ramenez le genou opposé vers le front et vous tendez la jambe qui était précédemment plié expire change voilà mouvement de piston avec les jambes sur l'expiration vous changez à nouveau peu importe la cadence si vous sentez que c'est trop fort à la étirer les deux gens maintenant les deux jambes les deux bras propulser les talons vers l'avant l'arrière de la tête les épaules toujours bien décollé ouvrez les doigts des mains descendez bien les épaules et expirez ramener les deux genoux vers la poitrine saisissez les genoux avec les mains puis ramener s'il vous plaît le dos des mains sur le sol dans une position du cactus sur l'expiration descendez les deux genoux vers la gauche sans ramener les jambes jusqu'au sol les jambes à quelques centimètres du sol puis on alterne inspirez vous ramenez les genoux vers le centre expirez vous ramenez les genoux vers la droite inspirez les genoux vers le centre expirez les genoux plié vers la gauche sans toucher le genou sur le sol sans toucher les pieds au sol inspire au centre expire à droite inspire au centre et continuez ainsi en torsion à toujours activer la force du centre voilà maintenant que vous êtes à l'aise dans ce mouvement de torsion avec les jambes la tête elle aussi entre en torsion vous tournez le visage du côté opposé à là où se dirigent vos jambes lorsque les jambes vont vers la gauche le regard vers la droite et à l'inverse lorsque les jambes vont vers la droite le regard vers la gauche continuez encore quelques mouvements comme ça sentez dans les reins voilà maintenant la prochaine fois que vos jambes sont à gauche ramener les pieds le pied gauche le genou gauche sur le sol à peu en contact avec le sol et on reste dans cette torsion côté gauche dans cette torsion côté gauche le regard vers la droite voilà détendez complètement détendez bien les deux jambes détendez bien les fessiers détendez bien le bassin sentez le poumon droit qui respire voilà et les oiseaux autour de moi vous encouragent à bien relâcher le visage la gorge à bien rester présente présent dans votre forme dans votre géométrie dans votre pratique dans votre yoga observer le souffle bien sûr la pensée continue observez la pensée puis doucement ramener les genoux vers le centre on change de côté dirigez cette fois ci les genoux vers la droite le regard vers la gauche vous pouvez fermer les paupières et apprécier cette torsion cette géométrie symétrique il ya souvent un côté où c'est plus agréable plus facile que l'autre peu importe juste observer s'il ya une différence dans l'appréciation votre corps votre terrain de jeu votre champ d'expérience unique unique la respiration long poumon gauche et celle gauche bien relâché détendez bien l'homoplate gauche l'épaule gauche le bras gauche sentez votre torse en torsion votre tronc la colonne vertébrale souple et agile et saurez bien et saurez bien éliminé tout ce qui n'est pas nécessaire ce beau nettoyage du printemps dans les viscères du ventre dans les alvéoles pulmonaires un niveau physique énergétique allez ramener les deux genoux maintenant s'il vous plaît vers le centre saisissez les genoux avec vos deux mains main gauche genou gauche main droite genou droite puis inspirez et tirez les bras les jambes expirez ramener l'arrière de la tête sur le sol les épaules inspirez et tirez les bras les jambes expirez ramener l'arrière de la tête les épaules et ainsi en dynamique c'est puissant c'est notre dernier exercice inspirez allonger les bras les jambes expirez ramener l'arrière de la tête les épaules et continuez à votre propre cadence inspire allonge expire repose inspire allonge expire repose si c'est trop exigeant pour le coup la nuque vous pouvez garder l'arrière de la tête les épaules sur le sol la force part du ventre c'est le ventre qu'on veut travailler sentez votre ventre propulsez bien les talons vers l'avant à l'inspiration inspire et tire et expire ramène inspire et tire et expire ramène encore inspire et tire et expire ramène encore oui le ventre le ventre le ventre oui encore inspire long expire proche inspire long expire proche inspire long expire proche encore inspire et garder poumons pleins expire et doucement ramenez s'il vous plaît le corps allongé sur le dos en shavasana séparer bien les bras du corps et là écartez bien les jambes les pieds séparés tourner les paumes de main vers le ciel une profonde inspiration plein poumon vous pouvez expirer par la bouche pour bien détendre et bien vider jusqu'en bas jusqu'en bas jusqu'en bas jusqu'en bas à nouveau une profonde inspiration par le nez remplissez remplissez du ventre jusqu'au clavicule garder un peu poumon plein et par la bouche expirer tranquillisez bien le corps trouver une immobilité parfaite et sentez la pulsation du corps détente 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 relâchez complètement sentez le ventre le nombril le pubis les reins toute cette partie très souple du corps l'abdomen complètement détendu c'est de percevoir même derrière le nombril l'avant de la colonne vertébrale derrière les viscères du ventre l'avant de la colonne lombaire décontracté complètement et depuis ce le centre du nombril relâchez bien les fessiers les organes sexuels les cuisses et genoux les mollets les chevilles les talons les pieds jusqu'au bout des orteils santé depuis le ventre jusqu'au bout des orteils les deux jambes les deux jambes parfaitement relâché complètement détendu égaliser la sensation de longueur de volume dans la jambe gauche la jambe droite le pied gauche le pied droit fessier gauche fessier droit puis toujours depuis ce centre du ventre depuis manipura chakra lâchez complètement la poitrine le tronc le torse les homoplates les aisselles les épaules les bras écoutent les avant-bras les poignets le dos des mains la pulpe des doigts la paume de la main sentez les deux mains les dix doigts les deux bras les deux épaules la nuque la gorge le menton la mâchoire des temps la langue dans la bouche le palais les dents des temps la pulpe des lèvres la commissure des lèvres les joues les pommettes les temps relâché complètement les yeux les paupières sentez la délicatesse du contact des paupières les sourcils le point entre les sourcils derrière le front relâché le cerveau et toute la tête tout le corps tout le corps comme effervescent vibrant et tout le corps harmonisé équilibré dynamiser tout le corps puissant vivant sentez tout ce qui s'écoule en vous tout ce qui se transforme à chaque instant tout ce qui évolue sentez ce feu sacré du ventre agni cette force connecté à cette force pure détente pure présence ici maintenant laissez vous traverser par les pensées les sensations les perceptions javasana appréciez la perfection de cet instant puis délicatement commençons par les extrémités du corps le bout des doigts des mains le bout des orteils vous pouvez faire des petits mouvements puis augmenter les mouvements vers les poignets les chevilles humidifier l'intérieur de la bouche peut-être déglutir et tirer les bras derrière la tête faire des respirations plus consciente plus profonde quand vous sentez que c'est le moment juste pour vous ramener les genoux vers la poitrine roulez sur un côté retrouvez l'horizontalité du sol la pièce dans laquelle vous s'étiez allongé vous pratiquez vous pratiquez doucement venez vous asseoir vous trouvez une assise, une asana jambes croisées agréable, stable, confortable, le dos bien droit, les mains posées sur les jambes relâchez les épaules détendez bien la colonne vertébrale détendez bien les épaules, le visage sentez cette détente dans le ventre, sentez ce centre, ce hara, cette source de lumière, de chaleur dans le ventre un instant derrière les paupières closes, observez la luminosité, savourez cette qualité de présence puis vous pouvez joindre les paumes de mains ensemble devant la poitrine nous allons chanter le son du mantra OM ensemble trois fois, prenez une profonde inspiration un radical hum un 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 Aum. Merci beaucoup pour votre pratique, merci pour votre écoute, j'y souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.